Accueillir quelqu'un que vous aimez beaucoup tous et je crois également qu'il te bluffe beaucoup. C'est un petit bonhomme qui a une voix hallucinante. Vas-y Michael Gregorio. Assis-toi Michael. Nicolas, je crois que tu l'as vu pour ça. Je vais donner la parole à Nicolas Bedeau. Il est allé te voir sur scène. Lui, je suis allé le voir, c'était à Toulouse, on était à Toulouse. Exact, tout à fait. En fait, je dois avouer, c'est Laurent Ruquier qui m'a emmené là-bas. Qui est son producteur depuis 10 ans. Et moi, peut-être j'habite sur une autre planète. Pour moi, Michael Gregorio, je ne savais pas bien qui était Michael Gregorio. Et je me suis retrouvé dans une salle, c'était un zénith surchauffé, avec des gens qui, à mon avis, dorment avec tes t-shirts. Ils sont amoureux de toi. Et cet amour est contagieux et il est mérité. Parce qu'alors, il passe par tous les... Tu l'adorerais parce que c'est très exigeant. Le répertoire va dans tous les sens. Il fait des artistes qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. On était comme des gosses, c'était magnifique. Merci beaucoup. Tu es un grand artiste. Merci Nicolas. Michael, c'est vrai que votre carrière a pris une dimension vraiment importante depuis 4-5 ans. Vous faites des salles immenses. Vous serez à Bercy le 16 décembre. J'ai vécu un moment magnifique avec vous. Vous m'avez demandé d'intervenir sur un grand écran avec vous pour votre spectacle. C'est génial. C'est au début du spectacle. Et là aussi, puisque Nicolas, lui aussi, dans son prochain film, il a 80 ans au début du film. Moi aussi. Vous, vous avez plus de 80 ans au début du spectacle. Exact. Et moi, évidemment, vous avez 80 ans. Et bizarrement, je suis toujours là. Il a l'air formidable. C'est impressionnant. Alors, vous êtes le seul à toucher à ces registres anglo-saxons. Vous imitez des artistes que personne n'imite. Faites-moi Julien Doré. Avec plaisir. Nicolas Comon est là. Nicolas Comon. Te sourire dehors, à Angoulême, chez Spline El Chior. Paris-Séchelle, découvrir ton corps. Depuis la scène, le sombre décor. Grâce à Rennes, on s'était dit des choses. Que l'on ne tiendra pas, le temps que l'on se pose, se mourront celui-là. I need your soul, I won't let you go. I need your soul, I won't let you go. Pour rester dans l'actu, Christophe May, par exemple. Mais parce qu'il fait aussi des chanteurs qu'on n'aime pas. Il est où le bonheur ? Il est où le bonheur ? Je ne sais pas, sur le canapé, peut-être. Il est où le bonheur ? Il est où ? Il est où ? Il est où le bonheur ? Il est où ? Il est où ? J'ai fait l'amour, j'ai fait la manche. J'attendais d'être heureux. J'ai fait des chansons, j'ai fait des enfants. J'ai fait au mieux. Il est où le bonheur ? Il est où ? Il est où ? Il est où le bonheur ? Il est où ? Il est où ? Merci. Alors, il y a aussi une saude dans mon spectacle assez originale et très drôle. C'est que vous chantez avec la voix d'Aznavour, par exemple. Oui. Mais vous faites interpréter d'autres chansons. Il y a quelque chose que j'aime énormément, c'est les décalages. Ce sont les mariages un peu improbables. Et effectivement, le dernier mariage, c'est Charles Aznavour qui rencontre Maître Gims. Ça donne Bella. Elle répondait ton nom de Bella. Les gens du coin ne voulaient pas lâcher là. C'est du verlan, Michel. Elle faisait trembler tous les villages. Les gens me disaient, oulala, méfie-toi de cette fille-là. Mais quand je la vois danser le soir, j'aimerais devenir la chaise sur laquelle elle s'assoit. Au moins que ça, au moins que rien, juste une pierre sur son chemin. Applaudissements. Applaudissements. Miquel Gregorio, j'ai 10 ans, en tournée le 16 décembre à Bercy. Première fois. Première fois. J'ai eu la chance de faire la première partie de Céline Dion là-bas. Mais c'est la première fois tout seul. Bravo. Merci beaucoup. Un million de spectateurs ont déjà vu le spectacle de Miquel depuis ses débuts. Miquel Gregorio. Merci. Merci beaucoup. Applaudissements. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada